Alors moi aussi je suis extrêmement contente d'être là, parce que vous sachiez que ça fait 15 ans que j'ai venu faire une exposition à tout le monde. Et à chaque fois, le maire de Poulouse nous disait « Formidable, on est d'accord, ça sera parfait, très bien, bon, ça a commencé tous de blaser un souci, donc ça n'a pas d'hier. » Et à chaque fois, bien sûr il délègue, après il ne peut pas s'occuper de tout, il passe à l'étage du dessous, là où il y a donc des gens chargés de la culture, du bon goût, de ce qui se fait, etc. Et alors évidemment, eux ce sont toujours des bouliers pour que ça ne se fasse pas. Et je vous dis à ce qui m'énerve dans cette histoire, c'est que les maires passent mais qu'eux y restent. Et ça, j'ai vu ça dans beaucoup de villes en France, c'est-à-dire que le maire ou les gens veulent, ça leur fait plaisir, mais les chargés de la culture, disant « Bon, ça c'est populaire, et puis bon, c'est pas dans leur chapelle, et reste du cas, ça ne se fait pas. Et s'il n'y avait pas eu Marie-France Bellet, eh bien, ça ne j'aurait pas envie de faire d'exposition à Toulouse. Or, comme ça fait 15 ans que je vis dans l'avéron, donc Toulouse maintenant c'est ma capitale, c'est plus Paris, donc j'en rageais. Donc c'est pourquoi je suis très content et je remercie Marie-France et à l'heure de m'avoir accueillie dans cet endroit pour que enfin à Toulouse, je puisse montrer ces photos qui en puissent complaisir aux gens. D'abord parce que j'aime les essais, c'est gratuit, et en plus je vous assure, ça fait plaisir, j'en ai fait partout des expositions, et les gens, ils sont vraiment contents, ça leur rappelle leur jeunesse, il y a des mots qui disent « Ah là là, putain, c'était bien, j'aurais aimé faire à cette époque-là, c'est d'ailleurs une erreur, mais bon, donc, je ne vois pas pourquoi, tout ça parce que les mecs disent « C'est pas de l'art », et je ne m'en fends pas que ça soit de l'art ou pas. Alors, de toute façon, si c'est ce mot de « C'est de l'art », c'est pas de l'art, ça vient du marché de l'art, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est pas aux autres, c'est pas à moi de dire si c'est de l'art, c'est aux autres. Si les autres disent « Ah non, c'est vraiment artistique, pas de truc », bon je dirais « Je suis d'accord, je ne veux pas dire non, mais c'est pas à moi de dire, vous voyez, je vais vous montrer mon art ». Donc, c'est pourquoi je trouve que c'est absurde d'avoir eu autant de mal à être accepté à Toulouse, uniquement parce que c'est populaire. Alors ça, en France, c'est très mal fait, finalement, d'être trop populaire. Donc voilà, je remercie donc, et Anne-Laure, et Marie-France Bellet, sans qui rien ne se serait fait, parce que Marie-France Bellet fait savoir une chose, c'est que quand elle décide d'un truc, quelque chose de très agréable, c'est que ça se fait. Vous voyez, c'est assez rare. C'est une personne très, très, très déterminée, qui est une sorte de amichement entre Brigitte Bardot et un tank. C'est-à-dire que quand elle décide d'un truc, ça se fait. Voilà.